Nous sommes la classe des 5e C, le groupe 5. Le sujet de notre travail est Céphane, l'identité. Nous nous sommes appuyés sur le film Billy Elliot de Céphane. Je vais vous présenter le film Billy Elliot. Le film Billy Elliot se passe en 1984 au nord-ouest de l'Angleterre. Billy est un enfant de 11 ans qui a perdu sa mère assez jeune, qui a un père, un grand frère et un ami qui s'appelle Mickael. Son père et son frère travaillent tous les deux et Billy fait de la boxe. Mais un jour il a essayé la danse et depuis ce jour il fait de la danse à la place de la boxe en cachette. Et un jour son père le découvre et il n'est pas content et il se dispute. Mais Billy il continue à faire de la danse même si son père ne veut pas. Et sa prof de danse lui propose de rentrer dans une école de danse. Et puis il s'entraîne dur tous les jours. Et puis le jour de Noël, il a joué avec son ami Mickael. Et son père l'a vu danser et il n'était pas trop content et il a quand même voulu lui montrer. Et depuis ce jour-là, son père il était un peu content. Et puis il a réussi. Du coup mon camarade il vous a expliqué qu'est-ce que c'est le film Billy Elliot. Bah moi je vais vous présenter ce que c'est l'entité légale et l'entité personnelle. L'entité légale c'est quoi ? C'est l'entité une personne chaque avait dû ce que se veut attribuer un nom, prénom et tel que la natalation l'été, le sexe, le lieu de date de naissance, tout ensemble constant et l'entité légale. Et là je vais vous présenter l'entité personnelle. L'entité personnelle est multiple et veut, mais comme l'entité légale, l'entité personnelle reste une que, et la participation à chaque personne. Elle est comparée de plusieurs étés, mais que forme l'entité légale ? Moi je vais vous présenter ce que c'est l'identité personnelle et quand Billy veut s'évader, exprimer ses sentiments. Dans l'identité personnelle, il se construit au fur et à mesure que la personne grandit, il se construit la rébellion. Ou exemple, Billy, il dit à son père qu'il veut devenir danseur professionnel, mais son père ne veut pas car c'est un sport de fille pour lui. Et que les garçons, ça fait du catch ou du football, de la boxe ou de la boxe, mais Billy s'en fiche. Il veut s'affirmer et veut s'évader en faisant de la danse. Quand il veut s'évader, il veut oublier que sa mère est morte. La situation de sa famille, il entend entre lui et son père. La danse est pour lui un moyen de s'évader et d'oublier. Quand il veut exprimer ses sentiments, c'est-à-dire danser, il veut s'exprimer tout en dansant. Il exprime sa colère en dansant. Il exprime sa joie tout en dansant. Tout ça veut dire l'affirmation de soi. En gros, on a présenté un film de Billy Elliot, où son père, il veut qu'il fasse de la boxe, mais Billy, il ne veut pas. Et en fait, il préfère faire de la danse parce qu'il aime ça. Et du coup, il a fini danseur professionnel et son père, il était content pour lui. Et c'est une histoire vraie. Merci.